Un ami m'a donné cette jolie phasme scorpion il y a quelques mois et je l'ai appelé Lorelai. En fait elle venait en couple, ça c'est son petit mec Olivier. Ils étaient tout petits à l'époque mais là c'est devenu deux beaux adultes. Le passage au stade adulte se caractérise par l'apparition des ailes. Chez la femelle elles sont toutes petites, elles ne lui servent pas à grand chose, elle ne peut pas voler avec. Lorelai est assez impressionnante, elle est très dilatée, c'est parce qu'elle est en phase de ponte. Son abdomen est rempli d'œufs, d'ailleurs on peut en apercevoir un ici. En quelques mois sortiront des tout petits bébés qui ressemblent à ça. C'est une espèce vraiment sympa, qui est très facile à élever. D'ailleurs c'est parmi les espèces qu'on recommande aux gens qui veulent débuter l'élevage de phasmes. Et je suis d'accord c'est une espèce sans difficulté, c'est très facile à maintenir. Par contre il y a deux choses qu'il faut savoir sur eux. La première c'est qu'ils sont très gloutons. La deuxième c'est que si tout va bien, ils vont être aussi assez prolifiques. Donc pour ces raisons, mon conseil c'est de prendre pas plus d'un couple, ça suffit largement pour les observer. Ça permet d'avoir à changer les végétaux qu'une fois par semaine et de pas avoir trop d'œufs à gérer. Et un truc très cool avec cette espèce, si tu les élèves dès leur plus jeune âge sur du lichen, certains individus peuvent devenir bleu vert comme le lichen. C'est pas systématique, ça reste un phénomène très rare. Mais j'ai eu l'occasion de le faire en élevage il y a quelques années et ça donne des animaux vraiment trop beaux.